Village Média Philippe Vandel Dominique Besnéard avec nous pour parler de cinéma et peut-être éventuellement de politique. Laetitia Krupa, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui vous allez nous raconter une histoire, celle du député Florian Bachelier qui est passé du statut de total inconnu à celui d'objet médiatique, enfin entre guillemets, à partir d'une interview au journal du dimanche. Dimanche dernier, il a fait la tournée des médias toute la semaine avec au minimum une télé par jour. Et oui, c'est l'histoire d'un coup de com' et d'une offensive médiatique réussie. Si vous ne le connaissez pas encore, Florian Bachelier, c'est donc le premier caisseur de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que c'est le monsieur budget. Mais depuis son entrée en fonction le 28 juin, il était complètement inconnu du grand public et des journalistes. En fait, pour tout vous dire, on était nombreux à recevoir par mail une sorte de newsletter étrange avec les faits et gestes de ce néo-député façon roman photo avec des belles photos léchées. Mais personne n'y a accordé beaucoup d'attention jusqu'à ce que soudainement on le voit partout. Florian Bachelier, bonsoir. Bonsoir. Premier caisseur de l'Assemblée nationale et à ce titre l'un des fers de lance de cette réforme. Bienvenue monsieur le premier caisseur. C'est vous qui pilotez ce plan d'économie financière que va subir l'Assemblée nationale. Florian Bachelier, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, nous allons parler de votre réforme. Vous avez remarqué le crescendo, on est passé de fer de lance de la réforme à on va parler de votre réforme. En gros, le néo-député Florian Bachelier a piqué la vedette à François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, en incarnant la réforme d'économie qui va être menée. Et ce coup de force, il l'a réussi grâce à une agence de communication MCBG pilotée par Philippe Moreau-Chevrolet, qui lui-même est un habitué des médias. C'est l'agence qui a monté toute l'opération, comme nous l'explique Brigitte Boucher, qui a reçu le député dans sa matinale de LCP. J'ai été contactée par deux communicants, donc d'une agence de communication, qui m'ont proposé Florian Bachelier parce qu'il souhaitait communiquer sur des informations, un vaste plan d'économie qu'il proposait à l'Assemblée. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir ce genre de proposition de la part d'agences de communication. Généralement, on parle directement au député ou à son assistant parlementaire, mais c'est très rare que ça se passe comme ça. Le problème, c'est que la communication, elle est intéressante quand elle ne se voit pas. Et là, elle est beaucoup trop visible. Donc je pense que ça peut nuire à leur travail de député. C'est pas du tout l'avis de Florian Bachelier qui veut casser les codes. L'agence fait donc des relations presse, mais aussi du conseil en stratégie et du coaching. C'est-à-dire qu'elle prépare avec Bachelier toutes les interviews minutieusement. Et ça, pour le coup, on veut bien le croire. Écoutez. Nous, ce qu'on veut, c'est deux choses. C'est une Assemblée nationale plus économe, encore une fois parce que l'argent public, c'est précieux, et une Assemblée nationale plus moderne. Ce que nous voulons, pour être très clair, c'est une Assemblée nationale plus économe, parce que l'argent public est plus que jamais précieux. Et puis on veut surtout une Assemblée nationale plus moderne. On part tout simplement d'une volonté qui est de faire une Assemblée nationale plus économe et de faire une Assemblée nationale plus moderne. Voilà, c'est un des mantras de la com' politique, marteler le message pour le faire passer. Donc sur le fond, le boulot est fait, mais dans la forme, ça pose quand même un petit problème. Parce que le député qui s'oppose en monsieur économie de l'Assemblée est en même temps, il a recours à une agence de communication. Donc ce sera ma dernière question. Ça coûte cher, les services d'une agence de com' ? C'est tout le nœud du problème. Hier, la journaliste de ses politiques, Camille Girard, a annoncé un tarif de 3 500 euros le mois, ce que dément formellement le patron Philippe Morocheau voudrait que nous avons joint ce matin. Le contrat que nous avons avec Florian Bachelier est un contrat que nous on appelle non-profit. On va être sans profit, on ne gagne pas d'argent sur ce contrat. On est payé 1 300 euros par mois. C'est une somme qui sert à payer des prestataires qui n'existent pas forcément à l'Assemblée nationale, comme des graphistes ou alors des gens qui viennent en renfort, comme quand la semaine dernière on a eu énormément d'appels presse toute la journée. Les 1 300 euros qui vous versent quand même, puisque ce sont des frais, mais vous les versent, ça vient de quelle caisse, de ce qu'est le budget ? Pour l'instant, on n'a rien facturé, on n'a rien perçu. On a décidé qu'on ne toucherait pas d'argent du tout, donc on ne facturera rien. Et à l'origine, ça devait être le député qui devait nous payer, évidemment, sur son inévité parlementaire, mais ça ne sera pas fait et on ne touchera pas d'argent. Donc c'est de l'argent que vous sortez de votre poche ? Oui, absolument. Voilà, le bénévolat, c'est une bonne façon de désamorcer toute polémique.